Avant de procéder aux élections des dirigeants de la ville de Kigari, le conseil consultatif de cette ville, composé des élus des districts de Kichukiro, Gassabo et Nyarugenge, ont commencé par prêter sûrement. Par après, ils ont désigné un comité de trois personnes, dirigé par Maître Atanase Rutabingwa, et ont alors élu le comité directeur de la ville de Kigari. Monique Mokaruliza a été l'heureuse gagnante de ces élections. Cet ancien ministre sera assisté par Parfait Roussabingwa, chargé des finances, et Judith Tecazaïre, chargée des affaires sociales. Après le serment pour ces nouvelles fonctions, le ministre de l'Intérieur, Francis Kaboneka, leur a indiqué certaines tâches qui entrent dans leur mission. Je demande à ce que les nouveaux dirigeants mettent dans leur priorité le plan cadastral de la ville de Kigari, pour que cette ville soit un modèle, que ce soit en construction, en matière de sécurité et développement, une ville avec une vision. Pour pouvoir mettre en application son plan cadastral de la ville de Kigari, nous devons éviter le désordre, se mettre ensemble pour sauvegarder la sécurité, afin que les habitants de cette ville et ceux qui la visitent se sentent en sécurité. Il faudra également vous investir pour que cette ville soit propre. Le maire de Kigari, qui venait d'être élu, a indiqué qu'ils ont la pleine volonté de remplir correctement leur mission. Tous les amis, nous avons beaucoup de choses et de vêtements. Nous n'aménagerons aucun effort, évidemment avec votre concours, pour que cette ville puisse atteindre le niveau tant rêvé par ses habitants. Ces élections au niveau de la ville de Kigari ont clôturé les élections pour les administratifs à la base, qui venaient de durer tout un mois dans les 30 districts du pays. Le ministre de l'Intérieur s'est dit satisfait de commencer à dérouler ces élections, qui ont donné à la population l'occasion de choisir leurs propres dirigeants.